La magistrature suprême, le 24 janvier 2019, au Palais de la Nation, par la Cour constitutionnelle, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a pris l'option d'imprimer un changement dans la gouvernance du pays. Un changement tant attendu par une grande partie de la population congolaise dans un pays où tous les secteurs de la vie nationale sont prioritaires. Santé, route, école, eau, électricité, sécurité, sociale, lutte contre la corruption et les antivaleurs. Bref, le peuple congolais tient mordicus au changement radical avec le passé. Question de donner à la République démocratique du Congo la chance de retrouver le chemin du développement et de la démocratie. Un défi que Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a pris à bras le corps pour faire de la République démocratique du Congo un pays où chacun jouira de toutes les libertés pour vivre aisément sur la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, 100 jours après sa prestation de serment, les efforts considérables ont été enregistrés, même si les avis semblent être partagés. Les uns pensent que les 100 jours de Tshiseke dit son porteur d'espoir. Le lancement du programme d'urgence en est une illustration éloquente. Un programme d'urgence avec les secteurs à impact visible comme les réseaux routiers à charge de l'office des routes, la voirie urbaine pour l'OVD, la santé, l'éducation, l'énergie, eau et l'électricité, le transport. Autant des secteurs dont l'exécution des travaux a commencé pour les uns et en cours d'exécution pour les autres. Mais les 100 premiers jours ne sont pas un quinquennat. Il faut attendre la fin de ce mandat pour mieux jauger les promesses faites à la population. Il faut également noter que dans les 100 premiers jours, beaucoup de choses ont changé le paysage politique de la République démocratique du Congo. La libération des prisonniers politiques et d'opinion, les libertés publiques avec l'accès de l'opposition aux médias publics, l'assainissement des mers dans la gestion de la chose publique sont autant d'illustrations éloquentes de la volonté politique d'un homme, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui met au centre de ses préoccupations le peuple congolais. Une tâche certes ardue, mais pas impossible pour le chef de l'État auprès de qui ce peuple attend voir traduire ses promesses dans les actes afin de déboulonner les vieilles habitudes au quotidien des Congolais. Cette vision de porteur d'espoir ne semble pas être partagée par une certaine opinion qui continue encore à se poser la question de savoir pourquoi, 100 jours après son investiture, le chef de l'État ne parvient toujours pas à nommer un premier ministre. C'est un dossier à suivre. ... des entreprises publiques de construction et d'entretien, les bilans sur les 100 jours du président est largement positif dans les domaines des infrastructures. Un reportage de Jacques Megy. Après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, avait lancé le programme d'urgence de ses 100 premiers jours à la tête de la nation congolaise. L'heure est au bilan. Le directeur général de l'office de route, Herman Moutima Sakrini, et celui de l'office de voirie et drainage, Benjamin Wenga, se sont évertués à évoquer ce qui a été et est en train d'être réalisé dans les secteurs des infrastructures routières. Dans les 100 jours, il y a plusieurs natures d'intervention. Il y a des actions qui vont commencer dans la période des 100 jours et qui vont se terminer dans les 100 jours. Il y a des actions qui vont commencer dans les 100 jours et qui vont se terminer après les 100 jours, dépendant de la nature des travaux. Cela, c'est une précision que je crois qu'il importait de souligner. En ce qui concerne l'office de route, je crois que lorsque nous avons présenté le programme, nous avons décliné notre programme en trois volets. Les volets route, les volets ponts et les volets bacs. Aujourd'hui, nous sommes à 87 chantiers déjà en cours. On travaille sur 87 chantiers. Cela fait environ 72%. Alors que si vous comptez les 100 jours à partir de 2 mars, nous n'avons pas encore atteint 72% de temps qui nous a été imparti. À Kinshasa, notre action portait sur les réparations asphaltiques entre l'aéroport de Njili et Sili. Ces travaux sont en cours et vont se terminer bientôt. Nous avons le pont Kinkoré, comme je disais tout à l'heure, qui était en danger et ce pont aujourd'hui est sauvé. Sur tous les chantiers retenus dans la ville de Kinshasa, en ce qui concerne les routes, les voiries, nous avons démarré les travaux, évolué avec les travaux à 100%. Surtout les chantiers. Mais il n'y a pas que les routes qui avaient été retenues comme infrastructures dans la ville de Kinshasa. La ville va également être dotée des infrastructures destinées à supprimer les embouteillages dans les grands carrefours. Ces bilans, il faut le dire, n'est que pour le 100 premiers jours. Les mandats du chef de l'État courent encore, étant de 5 ans. Que retenir des 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine-Tisséké de Chilombo ? Quelques politiques ont réagi au micro de Mireille Ndéqué et Chimène Dondo. Suivez. Selon de l'évaluation du programme d'urgence du chef de l'État, la classe politique sans réplique se lâche. Il était très difficile à certaines personnalités politiques de quitter la prison. Condamnés à 10 ans, 5 ans, 3 ans, 20 ans. Mais lui, il est arrivé, il a fait sortir tout le monde. C'est déjà bénéfique pour certaines familles de la R10. Vous savez que pour voyager en Europe aujourd'hui, c'était très difficile. Maison Schengen, il y a des complications avec le gouvernement sur le temps. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller prendre des visas et partir. La maison Schengen est rentrée. Aujourd'hui, tous les Congolais partout dans le monde peuvent regagner leur pays. Ça, visant, même si tu avais changé de nationalité, mais tu peux rentrer dans ton pays à partir de l'éroport d'Injili. Il y a des formalités seulement du jazz et puis tu rentres chez toi. Tout ce qu'il a fait, c'est très bénéfique. L'environnement politique est bon. Vous pouvez aller faire vos meetings, vous pouvez crier. Si vous avez l'autorisation de l'autorité des villes, vous pouvez chanter. Il y en a même qui sont spécialisés dans les injures. On n'arrête les personnes. Les cachots et les cellules illicites, illégales, privées, de certains services ont été fermées. Les personnes qui s'y retrouvaient détenues illégalement sont aujourd'hui en liberté. Il s'en est suivi quelques temps après la libération des prisonniers emblématiques comme le président Diomi, le président Franck Diongo, le bâtonnier Muyambo et tant d'autres ont retrouvé leur liberté. Certains dossiers qui étaient fomentés contre le gouverneur Katoumi ont trouvé des solutions, des résolutions justes. Pour le gouverneur de la province de la Chouapa, Pancras, Bongonkhoi, le départ est déjà bon, mais il faudrait laisser le temps au chef de l'État. Un peu partout, il y a des travaux. Il a parlé des 100 jours, mais les travaux continuent. Les intentions sont bonnes. Il a la volonté. Tout ce qu'il nous en a demandé, il faut lui laisser du temps. Et tout ce qu'il nous en a demandé, même nous, à notre niveau, et comme lui-même avait promis aussi, lors de son investiture, la caisse des péréquations, doit fonctionner pour qu'il y ait équilibre. Parce qu'il y a des provinces comme la Chouapa, par exemple, chez moi. Les bazouelés, les kwangos ici, à Kengé, ce sont des provinces qui nécessitent l'appui du gouvernement central. Les 100 jours, c'était un signal fort. Il y a de l'enthousiasme. Et c'est bon. Et donc, il faut lui laisser du temps. Partout, il y a des travaux. Même chez moi, à la Chouapa. Chouapa, Équateur, il y a la route, dans le programme de 100 jours, il y a la route Bouende-Mbandaka, qui a été récordée, Bouende-Ingende. Et les travaux sont en cours. C'est un bon signe. La note nuancée que relève le président du mouvement de démocrate congolais, Gabriel Mokiamondembo, c'est sur la rémunération de Congolais. Concernant la paie des Congolais, le paiement des dettes des Congolais, pour la reprise effective des activités du commerce et sur toute l'État de la République, là, le 100 jours aboîté, mais le chef de l'État peut toujours corriger. Il faut payer les Congolais, il faut payer la dette intérieure. Comme ça, les gens vont apporter de la manne au niveau de la caisse de la République démocratique congolais. Sur le plan des infrastructures, tout le monde a constaté que les chantiers ont été lancés. Les chantiers abandonnés pendant plus de cinq ans, peut-être même dix ans. Aujourd'hui, ils ont repris et ils évoluent normalement. C'est vrai que les infrastructures demandent beaucoup de moyens, beaucoup d'investissement. Et c'est des chantiers qui prennent du temps, qui ne peuvent pas avoir des constats de réalisation en 100 jours, mais au moins, le président Félix Sikedi a montré la détermination et la volonté politique de faire autrement les choses pour le bien et l'intérêt du Congo et du peuple congolais. S'il est précoce de juger l'action du président de la République en 100 jours, au moins, certaines réalisations permettent de se faire une idée. Toujours sur le plan politique, le président de la République avait promis la libération des prisonniers politiques. Sur le plan pratique, les Congolais ont vu quelques prisonniers politiques libérés. Reportage. Au mars dernier, quand le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chulungo, résumait son programme de 100 jours, nombreux de prisonniers politiques résignés comptaient encore du jour lugubre des venteux. Il a alors pris l'engagement de les sortir de leur géole. Selon les cas, certains ont bénéficié de la grâce présidentielle. Firme Yangambi et Franck Diongo sont dans le lot. Certains autres, de la liberté conditionnelle. Et Jomidongala retrouva ainsi son domicile. Ce cas était en ce moment-là dit emblématique. Il a promis, il a réalisé, donc il est dans la bonne voie. D'ailleurs, vous allez noter que, pas seulement que Franck Diongo a été libéré par la grâce présidentielle, quelque chose qui ne pouvait pas avoir eu lieu dans le passé, parce que l'ancien régime ne pouvait pas nous libérer, lui, il a promis, il a réalisé, pas seulement que Franck Diongo a bénéficié de la grâce présidentielle, que vous avez en liberté l'honorable Jomidongala, vous avez les gens qui avaient été arrêtés, condamnés, détenus dans les dossiers de l'honorable Ndémandassine, ont été libérés, les dossiers de général Mounil ont été libérés, et tant d'autres ont été libérés. Aujourd'hui, il hume leur frais de la liberté, et il constitue la preuve que dans les 100 jours, la décrispation politique a fait du chemin. Moïse Katumbi-Tchapui, qui a bénéficié de l'annulation par la Cour des cassations du jugement, le condamnant à trois ans de prison, se frotte les mains. Que pense la population sur les bilans du 100 jours de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo ? Nous avons pour nous notre micro, la majorité de ceux que nous avons rencontrés trouvent que le bilan est positif. Regardez. Sur le plan social, quand je parle de social, je vois la façon dont un Congolais sur 10 vit, c'est-à-dire sa façon de manger, sa façon de boire, sa façon de se vêtir, la façon dont un parent peut scolariser ses enfants. Et nous pouvons le voir aujourd'hui dans la vie de Kinshasa, les frais académiques, les frais scolaires ne cessent d'augmenter, et là, sur le plan social, ça contraint, et ça part même à travers de l'idée du président de la République, de s'en jouer dans le domaine social. En tout cas, le domaine social, ça n'a pas du tout marché. L'autre souffrance aujourd'hui, c'est l'inflation. Il faut que le taux des dollars baisse. Je n'ai pas beaucoup à dire sur ce sens-jeu. Il y a beaucoup à faire. Pour le fonctionnaire de l'État, il n'a pas réalisé grandes choses. Il a augmenté un petit rien. Il faut qu'il augmente encore une fois une grande somme. Comme ça, la vie quotidienne sera meilleure. Il lui donne la chance. Politiquement, je pense que le président Félix Tshisekedi n'est pas à juger en son jour. Mais bien évidemment, il s'est assigné son jour avec un programme d'urgence. Nous avons eu la décrispation politique, à mon avis. Et ça a été atteint à plus de 50%. Nous avons des icônes qui sont aujourd'hui libres. Nous avions M. Diomindongala qui est libre. Nous avons M. Franck Diombo qui est libre. Alors, écoutez, aujourd'hui, le président Martin Fayul, le président de l'ESID, le président du parti politique SID, tiens, c'est meeting. Fait ce qu'il fait. Écoutez, moi, je pense que la sphère politique est assez libre aujourd'hui. La RTNC aujourd'hui, on disait que la RTNC n'avait que deux choses qui étaient vraies, la micro-logie et la météo. Mais je pense qu'aujourd'hui, la RTNC nous dit beaucoup de choses qui sont vraies. Que ce soit sur le président Félici Sekeli, que ce soit sur le président Kabila. Je pense qu'aujourd'hui, même le média, donc la RTNC, a vêtu un chapeau, une casquette un tout petit peu neutre. Et je pense que sur le plan politique, évidemment, ce n'est pas le 100%. Ce n'est pas ce que la population attend. Mais nous ne pouvons que se contenter à ceci pour pouvoir même encourager les chefs de l'État à aller encore un peu plus loin. J'aimerais que je puisse parler sur les infrastructures en voyant des routes qui étaient pratiquement impraticables. pendant du 7 ans. Être réhabilité à moins de 33 mois, disons, c'est vraiment une chose à encourager. Moi, je crois en lui, je lui fais confiance. Avec les 100 jours, ce qu'il avait promis, c'est ce qui est déjà fait. Même si ce n'est pas encore terminé à 100%, mais nous voyons quand même la volonté. Par exemple, cette route qui n'a jamais été réhabilitée, la route Sayou, ça fait plus de 20 ans que cette route n'a jamais été réhabilitée. Mais aujourd'hui, vous voyez que la route est pratiquable, vraiment pratiquable. C'est que je peux dire qu'il ne peut pas tout faire au même moment. C'est encore très tôt. 100 jours, c'est à peu près 3 mois. Il faut lui laisser du temps avec le temps. Mais nous ne pouvons pas les juger, mais là, laissons le temps autant. Dans le même chapitre, Robert Ndaï, qui revient du Congo central, nous informe que la route Boma Mwanda sera asphaltée d'ici 3 mois. Une confirmation du directeur général adjoint de CREC, c'est Stéphane Moundadi, qui vient d'inspecter l'usine de traitement d'enrobés à Matadi. Vendredi 19 avril 2019, le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, avait lancé les travaux de réhabilitation des axes routiers Boma Mwanda et Boma Matadi au point kilomètre 21 sur la route Mwanda et kilomètre 15 vers la cité de Manterne. Les travaux de cette route confiée à l'entreprise CREC7 évoluent bien. La pose de la couche d'enrobés est prévue dans les semaines à venir. C'est pour s'assurer de l'exécution sans faille de ces travaux que le directeur général adjoint de l'entreprise CREC7, Stéphane Moundadi, est descendu à Matadi pour encourager les travailleurs à respecter le délai. À la carrière des bouts d'inguis au niveau des Manterne, nous sommes accueillis par les bouts des machines qui travaillent 24 heures sur 24. Un pronclet pour faire le mélange et une pelle chargeuse pour prendre et mettre sur les camions. C'est ici que CREC7 produit des mélanges de caillasses et de sable qui serviront d'asphalter la route Boma Mwanda. On est en train de mélanger de la latérite et le gravier. C'est l'âge nous permet à CREC7, nous allons les déverser pour les premières couches sur la chaussée après avoir nivellé et compacté pour que nous ayons une solidité. Ces travaux qui rentrent dans le cadre de 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchelombo, constituent un soulagement pour les usagers de la route Boma Mwanda, vu sa dégradation. Ils ont amené un grand investissement dans le sens que toutes les routes aujourd'hui peuvent être facilement construites grâce à leur expertise, mais aussi grâce aux engins au-delà de l'imagination qu'ils ont amenés. C'est vraiment un grand investissement. À ces jours, CREC7 s'emploie à approvisionner les matériaux qui vont servir à la couche de base sur cette route. 22 kilomètres de cette route sont déjà couvertes de la couche de stabilisation. Un motif de satisfaction pour Stéphane Moundadi. Très satisfait, parce que je vois que le travail est en train d'avancer. Nous sommes même à l'avance. Pendant ces temps, la population s'inquiète que les Chinois commencent les travaux pour ne pas les terminer. À cela, le docteur Moundadi répond. Si vous allez prendre un Chinois qui n'est pas garçon, vous lui donnez un travail de génie, qu'est-ce que vous espérez ? Nous avons des ingénieurs de haut niveau, très haut niveau, qui réalisent des grands œuvres au monde. Et si on laisse CREC7 dans ce pays, dans cinq ans, vous allez voir comment il va transformer ce pays. D'ici quelques jours, la population de Mwanda retrouvera son sourire. Déjà, un pont EGT sur cette route par CREC7 en remplacement de l'ancien. La route Boma Mwanda est en voie d'être modernisée. Bientôt, une mission parlementaire de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola sera diligentée au nord qui veut. Les assurances sont de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Jeannine Mabunda, lors de son entretien avec les députés nationaux de ses coins du pays. Ponsien Tissongo et Sylvie Moembo signent ses reportages. La présidence de l'Assemblée nationale reçoit ainsi ses élus du peuple après la vérification et validation de leur mandat par l'Assemblée plénière. Ils sont issus les dernières législatives partielles du 30 mars 2019 dans la ville de Beni, Boutembo et Beni-territoire. Ces députés nationaux affirment avoir échangé avec l'honorable Jeannine Mabunda-Lioko sur la mise en commun d'énergie pour lutter contre la maladie à virus Ebola et le retour de la paix dans cette partie du nord qu'il faut. La contrée est soumise aux différentes attaques des éléments qui viennent égorger la population, qui viennent sémer toutes sortes des isanis ainsi que des problèmes frontaliers avec l'Ouganda parce que, comme vous le savez, il y a des pêcheurs qui sont régulièrement emprisonnés en Ouganda. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concerne la stratégie que nous devons adopter pour participer à la lutte contre la préparation de la maladie à virus Ebola. Nous avons aussi trouvé une oreille attentive de la part de la présente de l'Assemblée nationale. Elle est tout à fait disposée à s'impliquer personnellement pour que, par exemple, il y ait une mission de sensibilisation, une mission des députés qui se rendent sur place pour participer à la sensibilisation parce que, comme vous le savez, il y a un problème de résistance d'une certaine partie de la population par rapport à tout ce qui concerne Ebola. En vue de la pacification efficiente, ces élus du peuple ont émis le vœu de voir relancer le débat général jamais organisé en plénière sous le rapport de la mission parlementaire jadis diligentée à Béli. Séance académique au Conseil économique et social. Hier, Mme Aminata Maïga, directrice bureau de l'Organisation internationale du travail OIT était devant les conseillers de la République pour parler de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo. Une séance présidée par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Reportage. Élevée du chômage des jeunes en République démocratique du Congo, un sujet qui préoccupe actuellement les conseils économiques et sociaux en ce qui concerne la promotion du travail décent, le développement inclusif et de la justice sociale comme moyen de promouvoir la paix et la stabilité sociale. Je voudrais adresser ma reconnaissance à la Commission permanente Éducation, Formation et Emploi pour cette initiative. Et je tiens également à saluer au passage les partenaires sociaux représentants des organisations d'employeurs et des travailleurs membres de ce Conseil. Il y a une complémentarité de mission et d'action entre l'Organisation internationale du travail et les conseils économiques et sociaux à travers le monde, notamment en ce qui concerne la promotion de la justice sociale. C'est pourquoi l'OIT et l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires ont signé un nouvel accord de coopération le 23 octobre 2018 en remplacement du protocole d'accord qu'elles avaient déjà signé le 8 mai 2012. Ce nouvel accord de coopération vise à développer et renforcer leur coopération sur des questions d'intérêt commun. Face au Conseil de la République, Mme Amina Tamayga, directrice Bureau international du travail à Kinshasa, a pris le temps pour expliquer qu'est-ce que le travail décent. Pour l'Organisation internationale du travail, le travail décent s'est défini comme un travail productif et convenable dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Créée en 1919, l'Organisation internationale du travail est une institution spécialisée des Nations Unies chargée des questions relatives au travail. L'OIF propose un programme d'action centré sur l'humain pour l'avenir du travail. Des sujets suspects indiens en situation régulière explicée du pays, ces derniers auraient fait une fausse déclaration à la Direction Générale des Migrations pour obtenir le visa ces passants pour les investisseurs. Les explications avec Cédric et la loi, notamment en ce qui concerne l'obtention des visas, elle vient de reconduire à la frontière ces sujets indiens. Un exemple de plus de la rigueur imprimée par le directeur général de la DGM, Laurent Cachon-Tallet, suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, pour un Congo respectable. Ces expulsions ne sont pas un fait du hasard. Elles s'inscrivent dans le cadre de l'opération de contrôle des documents de séjour en RDC de certains expatriés. La ville de Konoésie dans le Lualaba, le Sud-Oubangui. Et voici maintenant Kinshasa où se concoctent très souvent ces mouvements migratoires illégaux. La police nationale congolaise vient de lancer l'opération dénommée Bassa 18. Cette opération consiste à rechercher auprès de la population des informations relatives au cadre des violences faites aux femmes et enfants et déférer les auteurs de ces crimes devant les juridictions compétentes. Mereine Deké, reportage. Il s'agit d'une quinzaine de personnes interceptées devant le siège du parti politique Lamouka ce lundi sur la venue de l'enseignement à Kassavoubo. Lors des aveux, ils ont reconnu qu'ils caillassaient des véhicules déprivés et barricadaient la route avec des pneus brûlés. Des actions déjà programmées par ces soutiens du candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, devront l'accompagner à l'invitation pourtant reportée au casier judiciaire. Une autre bande projetée de procéder au pillage systématique des magasins appartenant au sujet chinois. Mise au courant, le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kassungo est devenu sans rendre compte au commissariat urbain de la FUNA. Le droit de manifester est garanti par la Constitution monsieur. Mais il y a une loi qui encadre tout ça. Manifesté, quand vous manifestez, vous devez avoir l'aval bien informé l'autorité urbaine. Comme ça, que chacun va qu'à ses occupations. C'est une fois qu'il manifeste, qu'un autre qui va travailler. Je crois que personne n'a au-dessus de la loi. Aujourd'hui, on les a libérés, mais prochainement, on ne le fera pas parce qu'ils sont déjà affichés. En cas de résidure, on va les défaire à guider les droits. Après cette exhortation, la bande a été relâchée. Geste salué par un élu national du label Lamouka, le député Ados Ndombassi. Je tiens à remercier la police nationale ainsi que le général de leur libération. Tous ont recouvert la liberté, l'ordre public étant rétabli grâce au professionnalisme des hommes en uniforme. Vous avez reconnu les timbres vocales de notre concert, Françoise Bollet, qui parle des militants de Lamouka qui ont été arrêtés et libérés. La police nationale congalaise, je l'ai dit tout à l'heure, vient de lancer l'opération dénommée Bassadiouit. Cette opération consiste à rechercher auprès de la population des informations relatives au cas de violences faites aux femmes et enfants. Reportage. Les auteurs de violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants ne resteront pas impunies et doivent être déférées au parquet pour répondre aux actes criminels. C'est ce qui justifie le lancement ce matin par le commissaire général de la police, le général Diedoné à Moulibayigua de l'opération Bassadiouit. Du 6 au 8 mai 2019, les commissariats provinciaux de Kinshasa, de Kouilou, du Okatanga, du nord et sud Kivu, du Congo central, de la Tchopo, du Kassai oriental et central vont s'adonner à cette directive opérationnelle numéro 012 bar 2019. La police nationale congolaise a été félicitée par le siège qui est à Harare de Bersennec Interpol à Harare puisque les deux exercices précédents, Bassadi 6 et Bassadi 7 avaient donné un résultat escompté. Je vous exhorte cette fois-ci pour cette opération Bassadi 8 de mettre le paquet, l'intelligence, de mener cette opération avec courage, avec abnégation. Près de 110 agents de la police ont été répartis sur deux axes. Les pays membres de l'Afrique australe ont créé cette synergie sécuritaire dans le cadre de la criminalité transfrontalière dénommée SABCO. Après chaque opération Bassadi, l'on observe une réduction des pourcentages des crimes perpétrés en matière de toxicomanie, violence sexuelle et autres. Nous vous proposons de suivre ce reportage sur l'ouverture de la session sur le VIH, la tuberculose et l'hépatite à Kinshasa. Une étude démontre que les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose et les hépatites virales connaissent un sérieux problème de prise en charge. Cette session diplôme interuniversitaire vient renforcer la capacité des participants dans la prise en charge du VIH de la tuberculose des hépatites virales et d'autres maladies. L'idée de diplôme interuniversitaire est née du fait que la prise en charge des maladies devient de plus en plus intégrée et la formation de base n'est plus suffisante. Les apprenants venus de toutes les 26 provinces de la RDC devront en sortir de cette formation qui va durer 45 jours être capables de prendre en charge d'une manière globale et multidisciplinaire les personnes atteintes du VIH SIDA, de la tuberculose et des hépatites virales. Utilisez correctement les outils nécessaires pour leur prise en charge. Initiative louée par le ministère de la Santé publique. Cette deuxième session est très importante pour le pays. Nous portons par rapport à ces endémies une charge morbide assez élevée. C'est ainsi que le pays a opté compte tenu des capacités de formation dont on dispose à travers nos grandes universités. On s'est associé à d'autres universités pour qu'on puisse avoir vraiment des formateurs pointillés pour nous aider à capaciter nos représentants pour la mise à échelle de la stratégie de lutte contre ces deux grandes endémies. actuellement le nombre des personnes vivant avec le VIH est estimé à 381 187 personnes dont 42 145 enfants de moins de 15 ans. Pour terminer les alliés de l'UDP réitèrent leur soutien au chef de l'État. Ces alliés qui ont mené la lutte aux côtés de l'UDPS ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound et les représentants du chef de l'État Sédric qui n'est là pour plus de détails. Les alliés d'élus de l'UDPS s'affichent et font les bilans du combat politique mené aux côtés de ces parties historiques aujourd'hui au pouvoir. Ces regroupements politiques, formations politiques et plateformes se sont réunis pour remercier les chefs de l'État qui a élevé certains d'entre eux au poste de prise des décisions. Au nombre de personnalités politiques présentes, les représentants du chef de l'État notamment les membres de son cabinet de travail, les premiers vice-présidents de la Chambre et basse du Parlement Jean-Marc Kabound et les patriarches qui t'engueillezent. Tout ce que je veux dire à ma Seigneur c'est que vous avez été convaincu de l'UDPS vous avez combattu et cette victoire est la vôtre. Elle n'est pas seulement l'UDPS mais aussi la vôtre. L'UDPS reconnaissait cela sans cette nouvelle dynamique qui prend d'autres proportions après la lutte réitère son attachement au chef de l'État. Notre incesseur remerciement c'est tout mon président Félix Antoine Tuseké de Tchilomou pour avoir élevé parmi nous cette impersonnalité de notre grande famille politique à de hautes fonctions. A noter par ailleurs que ses alliés d'élus d'EPS ont il y a peu procédé à l'évaluation du combat politique tout en formulant des recommandations sur la nouvelle approche politique. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 10h. Patience pour une autre session d'information. Passez une excellente journée.